La préface du sénateur Henri Cariavé pour le livre de David Abbassie, voici ce qu'a écrit Cet important ouvrage de David Abbassie instruit et questionne, mais il a aussi le mérite d'éclairer la personnalité de l'auteur, esprit lucide et critique, s'efforçant toujours de jouter au plus près l'objectivité sur les religions. En tant qu'islamologue laïque, il aborde plusieurs thèmes sur l'islam, il ose savoir pour oser comprendre. Je garde en mémoire les secrets de l'islam, il y évoque les paroles du prophète qui, rassemblés après sa mort, formeront la parole du prophète. Il n'hésite pas non plus à rappeler les plusieurs amoureuses du prophète, ce qui justifie, explique la polygamie dans les femmes et guerres en islam politique. Monsieur David Abbassie poursuit des recherches profondes, il nous fait découvrir ainsi que l'intégrisme, la foi absolue, aux besoins, par la violence, par la force. Sur cela, il démontre que les guerres menées par le prophète se confondaient avec l'avidité du pouvoir et de la richesse. De façon cursive, avant de conclure, Monsieur David Abbassie monumente ses réflexions sur les religions, savoir par exemple les rapprochements des orthodoxes avec le pouvoir des tentatives des catholiques pour imposer leurs lois, celles des protestants admettant l'esprit critique, tâche ô combien difficile, exigeant tout à la fois persévérance et courage. Oui, cet ouvrage est ouvert sur le grand vent de la liberté de pensée et de conscience, sa lecture enrichie. Donc ce fut les écrits de sénateurs pour la préface de « Femmes et guerres en islam politique ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !